JDH, journaliste pour les droits humains. Je viens de déposer aujourd'hui une proposition de loi qui vise la modification du code de procédure pénale d'ici août 1959. Je propose cette modification parce qu'il y a un groupe de personnes vulnérables qui ont des difficultés pour défendre leurs droits, pour rester en justice à cause de la question des frais de justice. C'est le cas des victimes de violences sexuelles. Vous savez, la violence sexuelle, c'est une réalité dans notre pays. Ça se passe tant à l'intérieur que dans les grands centres. Et le PMA des frais de justice, ça constitue souvent un frein. En plus d'autres freins qui existent, d'autres difficultés, comme les plaisanteurs culturels, comme les paix de protection pour les témoins et les victimes, il y a une difficulté réelle, c'est le PMA des frais de justice. Et donc, je voudrais qu'on puisse exempter les victimes de violences sexuelles du PMA des frais de justice. J'aimerais aussi que les témoins ne payent plus aussi les frais de justice dans les procès sur les violences sexuelles. Mais on ne se limite pas seulement aux procès de violences sexuelles. On ne se limite pas seulement aux victimes et aux témoins qui ne doivent plus payer les frais de justice. Je propose aussi que les orphelins, les veuves, ne payent plus les frais de justice. Je propose que les personnes vivant avec handicap ne payent plus les frais de justice. Je propose aussi que les personnes de troisième âge, les vieillards, qui sont à Homme des vieillards, ne payent plus les frais de justice. Pourquoi ne pas payer les frais de justice pour une catégorie de personnes ? C'est tellement qu'on compte aussi des conditions économiques. Ce n'est pas tout le monde qui trouve l'argent pour soutenir une cause. Donc quelqu'un peut avoir raison, mais a peur d'aller porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'épinaise question du paiement des frais de justice. Mes premières impressions, ce sont des impressions de satisfaction. Satisfaction pour dire à 70%. Nous sommes déjà à mi-chemin de l'aboutissement de l'action que nous avions commencé. Dans la société civile, nous nous sommes battus pour que les vulnérables, ces femmes qui sont des survivantes, tous les survivants et les survivantes de violences sexuelles, soient exemptés des frais parfois énormes de justice qu'on leur impose. Voilà qu'aujourd'hui, l'action de la société civile a été portée par notre député. Et cette proposition de loi, nous espérons qu'elle sera adoptée pour qu'on trouve satisfaction dans toute la société civile. GDH, journaliste pour les droits humains. de la société civile. C'est parti. Sous-titrage ST' 501